Et on va regarder un petit peu dans une arnaque qui touche là vraiment à l'international. Alors comme à chaque fois, je vous mets l'article dans le chat sur Twitch, si tu es en direct là sur Twitch, au moment où j'essaye de retrouver désespérément le chat, ça y est je l'ai retrouvé. Hop, je vous mets dans le chat là en dessous, et bien l'article qu'on va traiter là maintenant, et si jamais tu es sur Youtube, là, et bien tu l'as dans le descriptif, là juste en dessous, tu as le lien pour lire l'article, et puis en même temps tu cloches, tu fais un petit pouce, et puis tu laisses un petit message, ça fait drôlement plaisir, et si tu t'abonnes, je te rappelle, 2 à 3 vidéos par jour dédiées à la cybersécurité pour le grand public, et ça, et bien c'est pas négligeable, pourquoi ? Parce que du coup tu vas pouvoir te protéger, protéger ta famille, tes amis, tes inconnus, bref, s'informer, c'est déjà sécurisé. Bref, c'est un slogan qui était offert gracieusement par Damien Bancal. Donc l'actualité de ce soir aussi correspondant à cette arnaque, « Ah bah tiens, le service veille qui vient de s'afficher tout seul, ah bah dis donc, c'était beau cette publicité subliminale pas prévue. » Alors, l'histoire c'est quoi ? Nous avons un groupe de pirates informatiques qui, en ce moment, se font clairement passer pour la police, qu'elle soit française, luxembourgeoise, belge, suisse, québécoise, en tout cas, ils se font passer pour des polices francophones, alors ils se font passer soit pour Europol, ils se font passer pour Interpol, ils se font passer pour les gendarmeries ou la police locale, et là où ils ont été malheureusement très très forts, pardon du terme, c'est qu'on est clairement avec des gens qui ont créé un site de A à Z, eh bien dédié à leur escroquerie, tout simplement. Et leur idée, c'est simple, c'est de dire, ben voilà, tu veux... Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre l'image beaucoup plus propre, comme ça vous aurez la possibilité de zoomer dessus. Voilà, ici nous nous retrouvons sur le site internet de l'OILCC. Ils ont presque joué avec le terme de l'OCLCTIC, l'Office de lutte contre les crimes informatiques en France, etc. Et là, ils vous expliquent, ensemble, luttons contre la cybercriminalité, contactez-nous, on est là pour vous aider, et surtout, ils ont un petit bouton. Vous le voyez là en bas, où c'est marqué, signaler une arnaque. Alors là, eux, ils n'appellent pas une arnaque, eux, ils appellent ça une anarque. Déjà, ça vous montre un petit peu la précipitation de ces gens à créer un faux site, mais là où il est le piège, c'est qu'ils ne vous demandent pas d'argent. Ils vous demandent simplement, est-ce que vous avez été victime d'une escroquerie ? Si oui, racontez-nous toute l'escroquerie qui a été mise en place à votre rencontre. Et donc, du coup, les pirates collectent de la donnée sur des escroqueries qui ont peut-être visé vos collègues, vos voisins, vos amis, peu importe. Et donc, du coup, ils vont faire une surcouche d'arnaque. Ils vont vous contacter 2-3 jours après le mail et ils vont vous dire « Ouais, c'est bon, c'est bon, on a retrouvé le pirate, on sait qui il est et on a retrouvé l'argent. On va pouvoir vous rembourser. Nous, l'OIL, c'est ces machins, voilà, nous travaillons avec toutes les polices de la planète, etc. » Et, du coup, que se passe-t-il ? Ils vous disent « Ah oui, pour récupérer votre argent, il y a des frais. Donc, merci de nous donner votre donnée bancaire, en tout cas l'accès à vous pour vous verser votre argent. Mais il y a 30, 50, 100 balles de frais. Voici le code pour pouvoir nous les envoyer. Bref, vous l'aurez compris, la surcouche d'escroquerie, c'est pour piéger des gens qui ont déjà été déjà malmenés, que les escrocs sont capables de tout, que malheureusement, ça a l'air de fonctionner. Et comment je le sais, c'est que j'ai été alerté par une quinzaine de personnes qui se sont posé la question, à savoir « Mais c'est normal qu'ils nous demandent de l'argent pour nous rembourser, les policiers ? » Ça paraît évident. D'abord, les policiers n'ont pas pour mission, qu'ils soient policiers ou gendarmes, peu importe, ils n'ont pas pour mission de vous rendre l'argent. Ce n'est pas leur but. Eux, leur but est de vous protéger et de faire cesser un délit, donc d'arrêter potentiellement les escrocs qu'il y a derrière. Bref, attention, faites bien comprendre à vos familles, à vos amis, je ne cesse de le dire, mais si jamais ils reçoivent ce type de message, derrière, on a de gros enfoirés, pardon du terme, mais qui sont capables de tout, dont celle de collecter les informations par une nouvelle surcouche d'escroquerie, de criminalité. Et donc du coup, si vous fournissez en plus, j'ai eu deux cas de personnes qui ont clairement fourni l'intégralité des informations qu'ils avaient données à l'escroc, du coup, en face, cette surcouche d'escroquerie, les mecs, ils se sont dit, là, on a affaire à The Pigeon, on va l'avoir, on va le piéger. Et il y a de fortes chances que des gens se sont fait piéger. Alors là, je n'en ai pas de preuves exactes, je n'ai pas eu de cas direct, mais il y a de fortes chances que des gens, là, se sont fait avoir, et c'est la véritable problématique. Petit détail important, comment on peut reconnaître ce genre de faux sites ? Eh bien, selon votre pays, les autorités ont mis en place de vrais sites dédiés à l'alerte, dédiés à la cybercriminalité. Donc, cherchez, regardez, vérifiez. Ce n'est pas parce qu'il est marqué dessus, comme ce cas-là, agence internationale, que vous devez tomber dans le panneau. Très important aussi, assurez-vous que le site que vous souhaitez contacter, épignons sur rue, soit connu, soit officiellement mis en avant. Et dernier petit détail, tapez avec vos petits doigts, je vous le rappelle toujours, l'URL, l'adresse exacte du site en question, parce qu'un clic peut très rapidement vous amener dans une escroquerie qui risquerait de se refermer sur vous comme un pied jaloux.